La loi sur la protection du territoire agricole a été mise en place pour stopper l'étalement urbain. Et cette loi a précédent sur à peu près tout. Une fois qu'une terre est consacrée à l'agriculture, elle ne peut servir qu'à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada L'objectif de cette loi-là, c'était de protéger les territoires agricoles pour qu'ils ne soient pas vendus à d'autres intérêts pour en faire autre chose. C'était vraiment pour les garder pour nourrir le Québec. L'idée du zonage agricole prend naissance dans les années 60. On commence alors à réaliser les conséquences du développement industriel sur le territoire agricole. Les terres agricoles, même si on a essayé de les protéger, sont de plus en plus rares. L'étalement urbain les a bouffées. Le peu de terres qui restent, on veut leur prix absolument exploser. Donc pour les jeunes agriculteurs qui veulent se lancer et avoir leur propre ferme, c'est très, très, très difficile de pouvoir s'acheter des terres. Donc la plupart finissent par louer. C'est le cas d'Hugo Defoy qu'on a rencontré en Estrie. Le défi, c'est pas tant de produire de beaux légumes, c'est de faire un salaire décent en produisant des légumes. C'est le plus gros défi. En fond, je fais de l'agriculture biologique sur très petites surfaces. On peut appeler ça de l'agriculture de proximité. Ça va être ma cinquième année. On a une soixantaine d'abonnés qui prennent des paniers pendant 20 semaines durant l'été. Il n'y a personne qui s'en va là-dedans en pensant que ça va être facile, mais c'est dur d'avoir l'ampleur. C'est clairement le plus grand défi de ma vie. De câble, de générer des revenus intéressants, puis tout en gardant une qualité de vie aussi. Je pense que peut-être la génération d'agriculteurs avant nous, il y en a qui ont bâti des super belles entreprises, mais à quel coût au niveau de la qualité de vie? Je sens que la ferme a quand même beaucoup évolué, puis il y a un potentiel, puis tout ça. Puis là, je me frappe comme un autre mur, qui est l'accessibilité à la terre. Donc, tu n'es pas propriétaire de ta terre? Non, je suis locataire. Je n'aurais pas été capable de payer une hypothèque au départ de la ferme. Donc, c'était une opportunité. Après ça, la location présente un bon nombre de défis. Je dirais que le principal défi, c'est au niveau des infrastructures. Le fait qu'on ne soit pas chez nous, puis qu'on ne sait pas pour combien de temps on va être là, c'est dur d'investir de l'argent dans des infrastructures permanentes. C'est spectaculaire. En tout cas, toutes ces tomates. Oui, on se sent comme dans une petite jungle. Bien oui, c'est fou! Qu'est-ce que tu aimerais avoir de plus comme infrastructures? Un entrepôt, salle de lavage, de conditionnement pour les légumes, plus d'endroits d'entreposage, plus grandes chambres froides, etc. Et surtout, beaucoup plus de superficie de serre. Là-bas, c'est pas mal tout de la betterave jusqu'au Glaguel. Ça fait environ un an et demi qu'on regarde vraiment activement tout ce qui passe sur les sites d'agences immobilières. On a fait quelques offres d'achats pour se rendre compte qu'on n'était pas dans le game. Ce printemps, on a fait une offre d'achats sur une maison d'environ 395 000 $. Après une semaine, il y avait 10 offres d'achats. On était la seule en bas du prix demandé. L'endroit s'est vendu pour 470 000 $. Oh, mon Dieu! Il y a un argouement pour sortir de la ville, puis ça fait que c'est plus difficile pour nous de trouver. Il y a beaucoup de petites terres agricoles qui sont souvent achetées par des gens qui vont les utiliser comme chalet ou autre. Souvent, des fois, il y a une partie qui est cultivée par un voisin, souvent en foin. Puis autrement, sinon, il y a aussi des terres qui sont juste laissées en friche. Puis est-ce qu'il y a des ressources pour aider les gens dans votre situation? Est-ce qu'il y a une porte où tu peux aller cogner puis dire, regarde, moi, j'adore ça, je suis passionné, j'ai déjà de l'expérience, j'ai besoin d'aide? Oui, il existe quelques ressources. Entre autres, probablement la plus importante, ce serait l'ARTER, qui est un organisme qui vise à faire des matchs entre des propriétaires ou des agriculteurs qui voudraient trouver de la relève ou quelqu'un qui pourrait profiter d'un espace pour cultiver. Ça serait quoi, selon toi, la formule idéale? On fait de l'agriculture pour occuper le territoire. Puis une ferme, ça se bâtit sur tellement longtemps que c'est dur, voire impossible, d'arriver à se projeter juste à coups de 5 ans. Ça fait que oui, de l'allocation à long terme, des baux de 20 ans, ça serait déjà... Ça ouvrirait plus la porte pour l'allocation avec possibilité d'achat puis tout ça. Mais il reste qu'en ce moment, en tout cas pour la région ici, le plus gros obstacle, c'est le prix des terres. Ça fait que ça, c'est des radis? Oui, plus des radis. Tu vas les vendre comme pousses? Ou comme tu vas attendre que c'est ça? Oui, vraiment comme pousses, ça prend à peu près une semaine. Est-ce que tu penses que la loi sur la protection du territoire agricole devrait être modernisée pour permettre, dans des situations comme la tienne, à morceler des terres comme c'est interdit pour pouvoir vendre juste des morceaux plus petits, donc moins chers? Bien, c'est probablement une des différentes pistes de solution. Est-ce que c'est la seule solution? J'ai déjà vu des statistiques qui disaient qu'il y avait quand même beaucoup de petites terres agricoles non exploitées. Peut-être que c'est plus d'enlever le droit acquis pour les maisons qui ont été construites avant l'avènement de la loi agricole. Peut-être que c'est une autre piste d'option. Est-ce qu'il y a une nécessité de revisiter la loi sur le territoire agricole pour aider les jeunes? Bien, il y a eu des aménagements à la loi déjà dans le passé, parce que, par exemple, le lotissement auparavant, c'était à 40 hectares. Maintenant, c'est automatique. On autorise le lotissement des terres. Il y a des producteurs qui ont besoin de moins que ça. Quand les projets sont viables, la démonstration est faite, la commission l'autorise habituellement. L'enjeu, c'est le prix des terres aujourd'hui. C'est vraiment le prix des terres. En Montérégie, par exemple, dans certains secteurs, même si vous arrivez à lotir une terre, par exemple, pour 10 hectares, à 25, 30, 40 000 $ l'hectare, même si un jeune veut démarrer en agriculture, c'est impossible. Alors, il y a vraiment un problème de financiarisation, d'accaparement des terres par des spéculateurs. Les deux trucs les plus importants pour moi, c'est d'avoir un métier qui est concret et qui fait du sens. Je pense qu'il n'y a rien qui est plus à la base que de se nourrir et nourrir la communauté. Puis l'autre aspect, c'était vraiment l'occupation du territoire, d'être à un endroit pendant longtemps et d'arriver à l'aménager, le transformer pour créer un petit coin de paradis. On réalise que l'agriculture a joué un rôle très important dans la façon dont on a organisé et occupé notre territoire. Évidemment, quand les colons se sont arrivés, ils se sont installés près des points d'eau, parce que c'est vraiment crucial, mais tout s'est articulé autour de ça en fonction du territoire agricole. Il y a des endroits où ça s'est divisé en cantons, en rangs, en paroisses, mais partout, on s'organisait pour que tout le monde puisse avoir accès aux terres pour pouvoir les cultiver. Il faut penser nos terres agricoles comme étant notre source d'alimentation pour aujourd'hui, mais aussi pour le futur. Il y a un futur qui est des fois incertain. Dans nos façons de fonctionner, qui sont mondiales aujourd'hui, où on échange des produits avec tous les pays du monde, c'est beaucoup remettre notre souveraineté dans les mains d'autres personnes que d'avoir notre approvisionnement qui dépend uniquement d'autres pays qui ont des normes différentes des nôtres, de la météo différente de nous, qui ne jouent donc pas avec les mêmes règles. C'est important qu'on préserve ce territoire agricole-là pour qu'il soit cultivé, pour qu'il soit exploité. Mais pour ça, il faut aussi que nos communautés rurales soient vivantes et qu'on existe et qu'on ne soit pas des villes fantômes. Sacamé, on est une municipalité située en Estrie, près de Sherbrooke puis de Val-des-Sources. C'est une municipalité de 550 personnes. Aujourd'hui, on est en pleine expansion. On est une municipalité active, très dynamique, côté agricole, côté culturel aussi. Au courant des années 2000, on avait vraiment l'objectif à Saint-Camin d'augmenter la population de 10 % en 10 ans. On voyait une perte graduelle de nos services. Il y avait des classes de l'école primaire qui fermaient. Puis il y avait un grand souci de garder ça vivant en attirant plus de gens. Donc l'endroit qui était le plus approprié, c'était un rang qui avait été fermé auparavant puisqu'il s'était dépeuplé dans les années 40. Ça fait qu'il a été rouvert. C'était un propriétaire qui l'a vendu, une coopérative. Le propriétaire avait tout loti son terrain pour en faire une vingtaine d'endroits disponibles que les gens puissent l'acheter. Mais c'était les membres de la coopérative qui achetaient les lots. Ça fait qu'eux, ils se sont donnés aussi tout un cadre pour s'assurer que les maisons soient construites, que les gens aient des réels projets domiciliaires, puis que tout ce monde-là fit aussi avec les valeurs de la communauté. On a 82 kilomètres carrés, nous autres, de la municipalité, ça fait qu'on est vraiment tout petits, puis l'exclusivité, c'est tout agricole, sauf le noyau villageois. Nous, avant la pandémie, on recevait déjà beaucoup d'appels de gens qui souhaitaient résider ici, puis on ne suffit pas à la demande. Ça fait qu'on a acheté un terrain qui juxte la municipalité, qui juxte le périmètre urbain qui est l'endroit du village, pour agrandir le village, puis pas agrandir en campagne. On voulait que la campagne soit réservée à des projets agricoles, mais que le village, ce soit possible pour les gens d'y habiter, de le faire dans un environnement où on peut se déplacer à pied. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher un équilibre, selon moi, entre les habitations dans les noyaux villageois, dans nos centres-villes ruraux, et de préserver en même temps la campagne, qu'on puisse acheter n'importe quelle maison qu'on veut, je peux comprendre, mais une terre agricole, elle n'a pas le même poids qu'une résidence, puis on ne peut pas la calculer de la même façon qu'un immeuble dans un centre-ville qui est basé uniquement sur l'endroit où il est situé. Mais pourtant, le marché des terres agricoles, il est mesuré de la même façon que n'importe quel autre produit, puis s'il y a quelqu'un qui est prêt à mettre le prix pour l'acheter, bien on détermine que c'est ce prix-là que ça vaut. Mais ça, c'est un cercle vicieux, là, cette course effrénée-là vers des prix de plus en plus hauts se fait au détriment de nouveaux projets, de relèves qui souhaitent démarrer des projets, ou même de fermes qui doivent être transférées ensuite à la prochaine génération. Quand t'as une entreprise agricole qui est déjà bien établie, quand t'as plusieurs terres à ta disposition puis que le prix augmente tout le temps, c'est facile d'emprunter sur tes propriétés pour t'agrandir. Donc, on a assisté à une augmentation des recettes monétaires agricoles qui étaient à peu près 2 milliards en 20 ans, mais on a baissé le nombre de fermes pendant ce temps-là. Ça veut dire qu'on est plus productifs qu'avant, mais avec moins d'entreprises. Donc, les entreprises se sont concentrées, ont réussi à être plus productives quand même, mais c'est moins de familles puis c'est surtout moins d'entreprises indépendantes. Puis on le voit dans les secteurs de la volaille, dans les secteurs du port, c'est devenu des endroits extrêmement intégrés de chênes du début jusqu'à la fin, qui vont de l'abattage jusqu'à l'élevage des animaux, la moulée, les médicaments. Puis tout ça est un peu contrôlé par quelques entreprises qui ont des incidences très réelles sur le territoire. Ils achètent des maisons pour mettre des employés. C'est pas la même notion de propriété d'entreprise non plus. Il y a des villages qui perdent des gens chaque jour au Québec. Puis entre les années, c'est 96 et 2016, c'est 12 000 entrepreneurs agricoles qui ont quitté la profession. Lorsqu'une terre est à vendre, est-ce que la municipalité ou la MRC ne pourrait pas avoir un mot à dire sur parmi ceux qui souhaitent acquérir cette terre-là, qui ont privilégié? Est-ce qu'on privilégie celui qui a déjà 2 000 arbres, 3 000 arbres, 4 000 arbres, 5 000 arbres? Ou si on privilégie un producteur qui veut démarrer ou un producteur qui a 150 arbres puis qui voudrait en avoir 10 ou 12 ou 15 ou 20 de plus pour ajouter un membre de famille dans l'entreprise? Là, il n'y a aucune de ces... Tout ça, il laissait au libre-marché. Et le libre-marché, bien, il récompense souvent celui qui a les moyens d'investir. Et Saint-Adèle, là, le curé Labelle, il n'a pas rempli ça avec pas de terre disponible puis en allant à Montréal puis en disant aux jeunes familles, venez vous établer dans les Laurentides, mais on n'a pas de terre à donner puis achetez-vous-les, là. Je dirais qu'aujourd'hui, avec le libéralisme, le capitalisme, on ne pense plus à ces méthodes-là, mais le gouvernement a déjà colonisé plein de régions, ne serait-ce qu'il n'y a même pas 100 ans, là. C'est la faveur d'expériences acquises. Il faut faire certains changements parce qu'on ne peut jamais prévoir tout prévoir quand on adopte une loi comme celle-là. Un des moments importants dans l'évolution de l'agriculture au Québec, c'est l'arrivée du ministre de l'Agriculture, Jean Garon, et la mise en place d'une nouvelle loi pour protéger les territoires agricoles. Qu'est-ce qu'elle faisait si différente, cette loi-là? Cette loi-là a empêché, entre autres, d'utiliser les terres agricoles à d'autres usages que l'agriculture. Elle est aussi venue encadrer, à travers le temps, parce que c'est une loi qui a évolué, la notion de propriété agricole et la notion d'entièreté des terres agricoles, donc empêcher le morcellement des terres. Puis cette loi-là, aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore de mise? Est-ce qu'elle devrait être modernisée? La loi sur la protection du territoire agricole est encore d'actualité et elle doit continuer à évoluer dans le temps. Parce que les spéculateurs s'étaient rendus à un point tel que... Nous, on souhaiterait qu'il y ait des... On avait suggéré, nous, par exemple, l'UPA, qu'un même acheteur, qu'il se soit une compagnie ou un producteur ou un promoteur immobilier, puisse pas acheter plus de 100 hectares par année. Donc, ça limiterait certains dans leurs achats et leurs investissements. L'autre chose, c'est d'obliger, par exemple, les promoteurs qui achètent des terres, obliger qu'on cultive ces terres-là, que tu puisses pas les laisser en friche. Autour de Montréal, à Laval, il y a bien des terres en friche qui appartiennent pas à des agriculteurs, ils appartiennent à des promoteurs immobiliers qui attendent simplement le jour où ils seront dézonés pour construire des projets immobiliers ou autres. En 2008, avec la crise économique, les investisseurs se sont tournés vers les valeurs sûres, dont les terres agricoles du Québec. Tous ensemble, ils ont fait grimper le prix des terres agricoles. De 2010 à 2014, ça a doublé. Dix ans plus tard, ça avait triplé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement cher de se lancer en agriculture. Les fermes, aujourd'hui, laitières, ils passent de 80 vaches à 400 vaches. Puis les vrais gros, ils sont rendus à 1 000, puis ils sont rendus à 2 000 vaches. Simplement, un carousel pour traire 20 vaches en même temps, ça vaut 1 000. Et les banques prêtent, parce qu'il y a la valeur des terres en arrière, il y a la valeur des bâtiments, des troupeaux, et il y a la valeur des quotas de lait. Les quotas de lait, pour une bonne vache sur une ferme, rien que le permis d'avoir la vache, ça coûte 26 000 $. Alors, on est dans une course à être tout le temps plus gros pour ne pas mourir. Parlons un peu du territoire québécois. C'est quelle proportion qui est consacrée à l'agriculture? Bien, il y a 135 millions d'hectares environ au Québec. Il y en a 5 % qui est protégé à l'intérieur de la loi sur la protection du territoire agricole. Puis il y en a à peu près 2 % sur l'ensemble du territoire québécois qu'on considère comme des bonnes terres agricoles. Puis elles ont situé où exactement? Bien, elles sont principalement situées dans la ceinture autour de l'île de Montréal qui constitue les basses terres du Saint-Laurent. Ce sont des terres pleines de sédiments, des restants de la mer de Champlain qui ont créé des sols extrêmement fertiles pour la production agricole. Des terres fertiles, il y en a un peu partout au Québec. Elles ne sont pas nécessairement aussi... Des champs aussi droits, aussi plates, mais pour faire du pâturage, par exemple, on n'a pas besoin de ces terres très, très plates. On sait que dans la Montérégie-Ouest, il y a beaucoup de production maraîchère qui se fait là parce qu'il y a des terres noires. Bien, il y en a également dans la Naudière, il y en a un peu partout ici et là. Donc l'agriculture est très diversifiée à l'intérieur du territoire. Les conditions climatiques, la chaleur que les cultures vont pour accumuler va aussi avoir un impact sur ce qu'on produit puis où est-ce qu'on le produit. Mais je ne vous entends pas parler de Charlevoix, de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent. Il y a beaucoup de petites entreprises qui poussent dans ces coins-là. Il faut dire que ces régions ont l'avantage d'avoir des terres agricoles qui sont beaucoup moins chères que la Grande-Vallée-du-Saint-Laurent. Et ce sont des terres qui sont idéales également pour faire des démarrages d'entreprises qu'on parle de production bovine, de production ovine, de production maraîchère. Je connais des producteurs qui sont démarrés des projets d'agriculture supportés par la communauté dans ces régions-là qui ont également permis aux villes et villages autour d'avoir un approvisionnement local de fruits et légumes, local de viande de boucherie. Donc, l'avenir de l'agriculture québécoise pourrait être un peu dans ces régions-là qui sont toutes encore à découvrir puis à développer. Il y a encore beaucoup à développer dans ces régions. Et on voit que souvent, les jeunes qui sont en démarrage vont aller vers ces régions parce que si on est pour développer vers des nouveaux créneaux, ça va se faire beaucoup par ces régions, on ne peut plus limiter. Ce qui est intéressant, c'est que la conversation aujourd'hui revient à l'agriculture. Évidemment, on parle de commerce international, d'investissement, de changement climatique, mais en alimentation et en agriculture, on parle aussi beaucoup de qui fait pousser nos produits, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui est local, qui sont les personnes qui nous nourrissent. Mais si on veut faire avancer ce dossier-là, il faut évidemment se préoccuper de la propriété des terres agricoles. Il faut s'assurer que personne continue de construire par-dessus toutes sortes de choses qui n'ont pas rapport. Et puis, s'assurer que les gens qui veulent les faire fructifier y aient accès. Il faut se nourrir avec notre territoire. Et ça, ça ne se fait pas en centralisant l'agriculture. Ça se fait en la décentralisant, en créant des petites fermes autonomes partout, dans les villages, etc. Par grossissant, les fermes, en les rapetissant. Est-ce que les apôtres d'une agriculture à plus petite échelle, plus à l'échelle humaine, avec moins de monoculture, plus de diversité, proposent, c'est un nouveau modèle agricole où on occuperait le territoire de façon complètement différente. Il y aurait moins de superporcheries, plus de fermes avec plein de sortes d'activités différentes, un peu de poule, un peu de légumes, un peu de lait. Non, on est à la confrontation de deux modèles. Je dis confrontation, mais finalement, à la cohabitation de deux modèles. Parce que le modèle agricole qui permet d'alimenter les Provigo et les Loblas et les Wal-Mart de ce monde exige du volume, exige une qualité standardisée, exige de l'approvisionnement très, très précis. Donc, ça prend des fermes d'une certaine envergure et des organisations capables de répondre à ce marché-là. Il y a encore 90 % de la population qui utilise principalement ces canaux-là pour s'alimenter. Il y a un autre pourcentage de la population qui veut s'approvisionner localement. Et eux, on doit permettre à ces producteurs-là qui approvisionnent cette population-là d'avoir accès à la terre. D'abord, c'est l'enjeu principal actuellement, Mme Lortier, l'accès à la terre. La terre, la valeur des terres aujourd'hui a tellement augmenté que pour les petits producteurs qui désirent démarrer en production, c'est le frein principal. Alors, il faut trouver une façon. Et ça, nous, il y a eu une commission parlementaire d'ailleurs sur l'accaparement des terres et la financiarisation des terres à l'époque qui n'a donné aucun résultat finalement malgré ce qui a été dénoncé. Mais on assiste actuellement au Canada, au Québec et dans le monde à un accaparement des terres par des promoteurs et des spéculateurs financiers. Et ça, c'est ce qui limite actuellement le plus le développement d'une agriculture de proximité. Mais pour permettre l'accès à la terre, ça prendrait presque une révision aussi de la loi sur le territoire agricole. Vous, là-dessus... Bien, on est d'accord à les aménagements de la loi, on en a proposé pour... Puis d'ailleurs, maintenant, la commission est beaucoup moins sévère sur le lotissement pour permettre à des gens d'avoir des... de pouvoir produire ou démarrer des entreprises sur des plus petits lots. C'est beaucoup plus facile que ça l'était parce que maintenant, la preuve est faite que c'est rentable et viable. C'est possible de demander des dérogations puis quatre jeunes qui auraient besoin de 25 hectares chaque pour probablement obtenir cette dérogation de couper le 104. Mais pendant longtemps, la seule façon qu'on avait de briser un lot agricole était par testament. Donc, un producteur qui voulait léguer la ferme à ses deux enfants pouvait dans son testament dire on coupe la ligne là et c'était une des seules exceptions qui permettait de scinder un lot agricole. Depuis le début de la pandémie, il y a eu un appel à la consommation locale puis c'était un mouvement qui était là avant déjà, mais ça a comme accéléré. Est-ce que les agriculteurs le voient, le sentent? Comment ça se manifeste? Bien, d'abord par l'intérêt des médias aux questions agricoles. Moi, j'ai donné des entrevues depuis que la pandémie est démarrée, là, deux, trois fois plus qu'avant la pandémie parce que les gens s'inquiétaient de l'approvisionnement alimentaire, l'augmentation du prix des aliments potentiellement, la venue des travailleurs étrangers ou pas, l'impact que ça pourrait avoir sur la production. Tout à coup, ils se sont mis à s'informer, oui, bien, est-ce qu'il pleut assez, est-ce que le temps est propice? Bon, alors, non, l'intérêt des médias pour la question agroalimentaire a été décuplé. Donc, ça a décuplé l'intérêt de la population pour les questions agricoles et agroalimentaires. Puis nous, on est super heureux de ça, là. Vraiment. C'est démontré aussi par les achats des grandes chaînes de supermarchés et tout ça. Oui, oui. La demande pour les produits locaux est en croissance. Tous ceux qui vendent à la ferme, qui ont des kiosques à la ferme, ont vu leur vente augmenter. Nous, on a lancé l'application Mangeons local. Puis les chaînes alimentaires cherchent à s'identifier aux produits locaux aussi. On voit le maïs actuellement un peu partout, là. Le nom du producteur est marqué. Auparavant, on n'aurait pas vu ça. Je pense qu'au Québec, les écoles d'agriculture sont pleines. On a un engouement, une fierté pour notre terroir puis nos aliments. Demain matin, on mettrait des terres disponibles avec des règlements d'urbanisme qui sont bien encadrés, avec une obligation de cultiver puis des bailles à long terme ou une possibilité de devenir propriétaire. Puis il y aurait plein de milieux ruraux partout au Québec puis certains sauteraient dans le train pour attirer des jeunes entreprises sur leur territoire, c'est sûr. Mais ça prend une volonté politique puis une volonté d'intervention, pas simplement une volonté de laisser faire puis de dire le marché va s'arranger puis au pire, on prêtera plus. Tout ça se fait un peu au détriment de l'entreprise indépendante en même temps que de l'implantation de jeunes familles dans les campagnes du Québec. Moi, je rêverais d'un endroit où les jeunes qui veulent se démarrer en agriculture peuvent, puis que ça soit pas un parcours du combattant à chaque fois puis qu'on réponde pas à leurs besoins juste en disant on va trouver une autre façon de te financer ou de te prêter plus, mais qu'on y aille plus avec des orientations de société où on se dit si on choisit d'habiter nos campagnes puis de s'alimenter ici, bien qu'on a un souci d'encourager des entreprises familiales indépendantes puis il faut le voir d'une perspective de développement du Québec puis d'habitation de nos régions puis de comment on veut vivre, puis que ça se fasse aussi d'une manière organisée pour nos noyaux villageois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada